Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir C'est qui l'Anonymous. Je vais pas faire toute la vidéo comme ça pour être avec vous. Il fait chaud en dessous et je suis pas coiffé donc je vais mettre une casquette. Ah là là on est un peu mieux. On va continuer comme ça. C'est qui l'Anonymous ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans cette vidéo je revendique aucune appartenance à aucune organisation. Cette vidéo elle est purement éducative donc tout ce que vous pourriez apprendre dans cette vidéo c'est forcément uniquement pour l'éducation. Et je décline toute responsabilité. Merci. Alors il y a beaucoup beaucoup de fantasmes autour des Anonymous. On va essayer d'un peu démystifier tout ça dans cette vidéo. Ils refont parler d'eux notamment avec le scandale de l'affaire Epstein. Ils ont publié un document qui s'appelle The Little Black Box of Jeffrey Epstein. Epstein je sais pas comment on prononce. Ep-stein on va le dire comme ça. Et dans ce nom il y a des noms hyper connus comme Ivanka Trump, comme Trump lui-même etc. Et ça a créé un joyeux bordel dans la sphère internet. Vous imaginez quand on s'en prend à des gouvernements ça peut aller très très loin. Surtout quand on publie le nom du président américain dans un document. Alors d'où viennent les Anonymous ? Ça va nous permettre de répondre à la question d'où vient le nom Anonymous. Alors le mouvement Anonymous il serait né sur différents forums, différents chats, notamment le forum Forchamp. Qui permet de partager des textes, des images, des vidéos sans forcément avoir besoin d'un mot de passe et d'un compte. Donc le site est toujours actif, on y trouve un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu un ancien forum Reddit si on peut dire ça comme ça. Donc entre 2003 et 2008 il y avait beaucoup de messages sur le forum qui avaient pour but de polémiquer autour des libertés qui étaient de moins en moins respectées par les gouvernements ou même de moins en moins de transparence par les entreprises. Alors tous ces sujets de liberté, d'égalité, de sécurité ont été débattus beaucoup beaucoup sur Forchamp mais pas que uniquement sur Forchamp. On a beaucoup débattu aussi sur des channels, ce qu'on appelle des channels IRC. Donc par exemple un des plus connus c'est d'utiliser XChat en utilisant par exemple le réseau Thor. Thor, XChat, etc. Tout ça on commence à arriver dans ce qu'on appelle le dark web. Donc c'est l'autre côté de l'internet. Typiquement sur Forchamp, sur les channels IRC, on pouvait y communiquer de manière totalement anonyme. En fait on n'avait pas besoin de compte et en fait quand vous arriviez sur ces channels IRC, quand vous arriviez sur Forchamp ou des choses comme ça, vous pouvez publier avec un pseudonyme, le pseudonyme Anonymous. Donc moi ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des channels IRC et d'avoir Anonymous 458, Anonymous 73, Anonymous 1451. Et c'est de là qu'est né en fait le fameux nom Anonymous, ce mouvement des Anonymous. Et donc sur ces forums, sur ces channels, sur ces chats, on est débatté d'un peu de tout finalement, de tous les sujets de société. Et comme quand vous commencez à débattre de problème, la question qui vous vient c'est ok mais comment on fait pour changer ça en fait ? Et donc pour accéder à ces channels, il faut s'y connaître un peu en informatique, en computer science, donc c'était la plupart du temps des gens qui s'y connaissaient et qui proposaient des actions plus ou moins légales pour faire entendre leur voix. Par exemple un que j'aime beaucoup, c'est une action qui a été reliée au Anonymous, c'était d'hacker Abo Hotel, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, mais c'était un jeu vidéo sur internet, d'ailleurs je ne sais pas s'il existe encore, mais c'était un jeu vidéo sur internet où vous aviez un petit personnage, vous pouviez vivre votre vie, etc. Donc il y a eu une attaque sur Abo Hotel, ils ont remplacé tout un tas de personnages par des personnages afro-américains, ils ont mis down le site Abo Hotel. Par l'attaque sûrement la plus connue du milieu du hacking et la plus facile à faire pour n'importe qui, c'est ce qu'on appelle une attaque DDOS, donc il s'agit de faire tomber un réseau en le bombardant de requêtes. Et ces attaques, ce n'est pas uniquement pour des sites internet, si vous avez par exemple une caméra IP qui est reliée en wifi et que vous décidez de cambrioler quelqu'un, et bien une personne mal intentionnée peut très bien bombarder votre caméra IP en wifi par plein plein de tentatives de connexion, donc ça va créer un déni de service et en fait le déni de service va avoir pour effet de déconnecter tous les appareils. Donc en fait votre caméra wifi, on peut la déconnecter d'internet avec une attaque comme ça. Et encore une fois j'espère ne pas vous donner d'idées, c'est uniquement à titre indicatif. Alors un des projets qui a fait beaucoup connaître les Anonymous, c'est le projet Jeannologie. Pour vous la faire en bref, la Scientologie a supprimé d'internet tout un tas de vidéos de Tom Cruise où on le voyait faire l'avènement en fait de la Scientologie. Et en fait il y a tout un tas de personnes qui ont pris ça comme une forme de censure de l'internet. Pourquoi est-ce que ces personnes auraient le droit d'empêcher les gens de s'informer sur ce que dit Tom Cruise, finalement qui est un personnage public et un acteur célèbre. Et donc en fait les Anonymous ont mis à mal le site internet de la Scientologie. On ne pouvait plus y accéder concrètement. Et après il y a eu tout un tas de protestations en fait de personnes portant ce fameux masque qui est là sur la place publique. Et en fait c'est ce masque qui a permis de faire connaître les Anonymous au reste de la planète. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce masque là il vient de, d'ailleurs il est marqué ici, de V for Vendetta. Je ne sais pas si on le voit bien, là, là. Donc V pour Vendetta c'est un film hyper connu où le personnage principal veut faire tomber un système autoritaire. Et c'est un peu tout ce que défend finalement les Anonymous, c'est-à-dire la liberté de penser. Alors entre 2008, 2011, 2013 on a entendu beaucoup beaucoup parler des Anonymous. Ce qu'il faut savoir c'est que Anonymous c'est une idée avant tout. C'est ni un collectif, ni une équipe, ni une organisation. Je vois beaucoup de fois sur internet, sur Twitter, des gens qui disent comment est-ce qu'on peut rejoindre Anonymous. Ce qu'il faut savoir c'est que ce masque c'est uniquement une idée, c'est pas une organisation. J'ai vu des messages qui disent signer le leader d'Anonymous, ça n'existe pas. Le principe même d'Anonymous c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien du tout. C'est un système totalement décentralisé et en fait c'est quelqu'un, n'importe qui peut se revendiquer d'Anonymous. Moi si je veux je porte ce masque, je défends des libertés de penser, je défends des valeurs et je peux me réclamer d'Anonymous. Ça c'est extrêmement important à comprendre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se réclament d'un mouvement qui au final n'existe pas. Anonymous ce n'est strictement personne, pourquoi ? Parce qu'en fait le but d'Anonymous c'est que ce soit tout le monde. Après il y a des équipes beaucoup plus organisées que uniquement dire on est une idée Anonymous, par exemple il y a Lulzzec, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je prononce mal le nom. Donc on va dire Lulzzec, c'est pas facile à dire en français parce qu'il y a un Z avant un S. Et ça par contre c'était une équipe très organisée donc ils se revendiquaient aussi Anonymous. Mais par contre ils étaient un peu moins d'une dizaine et en 2011 ils se sont tous fait arrêter. Alors ces vagues d'arrestation ont calmé beaucoup beaucoup de hackers, il y a eu notamment un hacker hyper connu qui s'appelle Hector Monsecure. Alors il a été arrêté par le FBI et il a accepté de collaborer avec le FBI et donc même lui il se définit ni comme un ancien du FBI ni comme un ancien de Lulzzec, il se définit juste comme un chercheur en cybersécurité en fait. Il y a un autre hacker très connu, Topiari, qui a été arrêté le 27 juillet 2011 et lui son dernier message sur le channel IRC sur lequel Lulzzec communiquait, ça a été on ne peut pas arrêter une idée, ils peuvent m'arrêter finalement, on ne peut pas arrêter une idée. Et ça c'est toute la mentalité d'Anonymous. Par exemple finalement sur Twitter on voit beaucoup de comptes Twitter hyper suivis par des millions de personnes comme Anon Central, comme Anon News. Parfois on pense que ce sont les comptes Twitter officiels d'Anonymous mais en fait ça n'a rien à voir, ce sont juste des personnes qui se trouvent proches du schéma de pensée d'Anonymous, des valeurs d'Anonymous et donc qui en font la médiatisation. Et ça c'est très bien aussi. D'ailleurs il y a eu beaucoup beaucoup de tentatives d'organisation du mouvement Anonymous, par exemple il y a un site internet qui s'appelle AnonOps qui se propose de référencer tous les projets qui ont pour but de lutter contre un peu cette oligarchie du gouvernement, contre cette non-transparence de certaines personnalités publiques, de certaines entreprises. Donc en fait il y a eu un grand mouvement de décrédibilisation d'Anonymous, certaines personnes les voyaient un peu comme des méchants finalement, des hackers, on a souvent l'image de ces hackers qui vont voler nos identités bancaires pour voler les honnêtes citoyens. Et ce qu'il faut comprendre c'est que le but d'Anonymous c'est avant tout de défendre les libertés individuelles de tous les citoyens. Et encore une fois c'est bien pour ça que ça, un peu comme Batman finalement, c'est un symbole avant tout. Le but du jeu c'est que ce soit ni une personne ni un groupe de personnes, même s'ils sont hyper connus, même s'ils sont très très forts. Le but du jeu c'est que ça, ce masque finalement, en fait ce soit uniquement une idée à laquelle tout le monde peut adhérer. Et en fait finalement tout le monde peut porter ce masque du moment que vous êtes là pour défendre des libertés, du moment que vous vous liguez contre des actes racistes par exemple, par exemple que vous êtes contre le Ku Klux Klan, que vous êtes contre ces morts horribles des personnes noires aux Etats-Unis par la police, que vous êtes pour la liberté individuelle de chacun, du moment que vous adhérez à ces idées de liberté sur internet, de liberté de pensée, de liberté des individus, et que chacun au final est maître de sa propre vie, et bien en fait vous avez déjà rejoint le mouvement. Et félicitations, bienvenue parmi les Anonymous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'on a pu aborder un peu certains thèmes. Le but du jeu de cette vidéo c'était vraiment de démystifier Anonymous, d'arrêter de la considérer comme une organisation. C'est une idée avant tout, une idée qui j'espère va pouvoir se répandre parmi la plus grande partie de la population. C'est pour ça que j'encourage beaucoup tous les gens qui sont derrière ces comptes Twitter à faire du marketing, etc. C'est très très bien, parce qu'en fait ça fait connaître la cause. Donc voilà, et encore une fois, n'oubliez pas, il ne faut rien faire d'illégal. Tout ce qui est illégal est puni par la loi, et ça, ce n'est pas très gentil. Enfin, ce n'est pas très gentil de faire des choses illégales, pas que ce soit puni par la loi au contraire. Bon, je remis ça, avec une casquette, je ne sais pas si ça va passer. Ouais, on va enlever la casquette, c'est mieux. Et je vous dis à la prochaine, toujours pareil, dans une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501